Chers auditeurs de Toxin, bonjour, bonsoir. Vous le savez, c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien à 18 heures. Tous les jours de la semaine, Toxin est là, reprend du service plutôt que prévu pour commenter cette actualité extrêmement riche. Et aujourd'hui, nous vous préparons une émission vraiment haute en couleurs avec énormément de sujets puisque, vous le savez, sur le plan géopolitique, cette fin de mois de juillet et ce début du mois d'août sont particulièrement explosives. Et pour commenter cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir celui qui est d'habitude notre chroniqueur tout au long de l'année à la matinale, dont vous appréciez les analyses, c'est bien sûr Eric Denessé. Bonjour Eric Denessé. Bonjour. Alors évidemment, directeur du CF2R, qu'on ne présente presque plus aux auditeurs de Toxin. Eric Denessé, je voulais revenir avec vous sur ce contexte puisqu'effectivement, on a eu un regain vif détention en plein milieu de l'été entre Israël et notamment l'Iran, avec ce double assassinat qu'il y a eu les 30 et 31 janvier, juillet, je vais y arriver, dernier. Donc le 30 juillet, Fouad Chokr, le chef militaire du Hezbollah, qui a donc été assassiné par, en tout cas tué par une frappe israélienne. Et puis Ismail Aniyé, le chef du Hamas, qui a donc été, lui, tué à Téhéran, sur le sol iranien, par une frappe dont il fait assez peu de doutes qu'elle est d'origine israélienne également. Et donc depuis, on a un regain des tensions avec une menace constante de la part de l'Iran, d'une riposte qu'on peut comprendre. Alors voilà, je vais vous laisser dérouler un petit peu aussi tout ce qui s'est passé depuis ce 30 et 31 juillet, l'attitude et les risques qui peuvent peser sur la sécurité internationale. Oui, écoutez, merci de ces questions et de nous permettre d'aborder ce sujet, parce qu'effectivement, tout ce qui se passe aujourd'hui est la suite des événements du 7 octobre et des attentats… et la réaction disproportionnée, il faut le dire, des Israéliens par rapport à ce phénomène. Et donc, petit à petit, cette situation, au lieu d'avoir été résolue, au lieu de donner lieu à des négociations, ne cesse d'empirer, semaine après semaine, et malheureusement, on observe que les Israéliens, j'ai tort de parler des Israéliens, le gouvernement Netanyahou ne cesse de jeter de l'huile sur le feu et d'aller chaque semaine lancer des actions qui ne font qu'envenimer la situation. Alors, vous avez évoqué ces deux assassinats. Alors, moi, j'ai envie de rappeler en début d'intervention que nous devons être bien sûr solidaires avec nos amis israéliens suite à l'horreur de ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais nous devons tout autant être solidaires du peuple palestinien en raison de l'action souvent disproportionnée que conduit Tsaal aujourd'hui dans sa volonté de lutter contre le ramasse. Alors, qu'effectivement, les Israéliens se livrent à des ripostes contre des actes terroristes, ça semble tout à fait légitime et acceptable, en tout cas pour nous occidentaux. En revanche, qu'une armée israélienne se livre à une véritable épuration ethnique sur des populations civiles. C'est à la fois indigne d'une démocratie, indigne du peuple qui a connu la Shoah. Il s'agit de défendre le peuple palestinien et en aucun cas le ramasse parce qu'effectivement que les Israéliens se livrent à une sorte de vengeance de Munich contre ceux qui ont commis ces attentats, je le comprends et je le soutiens. En revanche, cibler ou en tout cas ne pas avoir d'attitude discriminée vis-à-vis de la population palestinienne est bien sûr extrêmement choquant. Je me permets de vous interrompre deux secondes pour préciser que plusieurs ONG ont dénoncé déjà les conditions de vie des Palestiniens dans la bande de Gaza, également le fait que l'État israélien ne cessait de perturber les opérations humanitaires, on ne parle pas des opérations militaires du Hamas, et puis également que France Info notamment s'est fait le relais de soldats israéliens qui ne voulaient plus aller dans la bande de Gaza, de soldats réservistes, au mépris, enfin au mépris, pardon, bravant la loi israélienne parce qu'ils ne supportaient pas les actions et les décisions qui étaient prises par leur gouvernement. Donc on voit bien que cette politique israélienne clive jusqu'à la population israélienne elle-même et qu'elle n'est pas du tout, on va dire, plébiscitée en tout cas par la population. Oui, vous avez raison de le rappeler, je crois que pour les éditeurs il faut peut-être refaire juste rapidement un petit tableau. On peut considérer d'une certaine manière que chacun des deux camps est divisé en trois groupes et que dans chacun des deux camps, ce sont les extrémistes qui dominent. Côté israélien, qu'est-ce que l'on observe ? On observe bien sûr qu'il y a près d'un tiers de la population qui est opposée au régime de Netanyahou, ce qui fait que la société israélienne est très fracturée. Depuis son arrivée au pouvoir, ses tentatives de réforme de la loi sur la justice, il y a vraiment une opposition très forte. Il y a eu des manifestations depuis deux ans très importantes, y compris des militaires, des pilotes, des gens du renseignement disant on ne veut plus se battre pour le régime Netanyahou. A l'opposé, il y a un gros tiers de juifs fondamentalistes, d'extrémistes de droite, parce qu'on a vraiment affaire à une extrême droite quasiment fasciste, si je peux employer ce terme, qui est bien sûr un peu sorti de son contexte. Et puis au milieu, il y a un tiers de la population israélienne qui n'est pas franchement pour Netanyahou, mais qui, en raison des attentats du 7 octobre, finalement soutient ce gouvernement. Et je crois qu'il faut rappeler que l'attitude de l'extrême droite israélienne des plus fondamentalistes est absolument choquante. Alors que certains soldats ont été condamnés par Tzal pour avoir eu des comportements tout à fait insupportables vis-à-vis des prisonniers palestiniens, on a vu ces fondamentalistes et cette extrême droite israélienne aller prendre quasiment d'assaut par des manifestations parfois violentes les bases militaires pour demander au gouvernement de libérer ces hommes. Donc on est vraiment sur une société extrêmement fragmentée et je crois qu'autant on doit soutenir l'État d'Israël dans son existence, autant on doit condamner de la manière la plus ferme possible la politique de Netanyahou. Et en face, côté palestinien, on a aussi trois composantes, alors là ce n'est pas trois tiers puisqu'il n'y a pas équivalence, il y a d'abord les brigades d'Alaxa qui ont mené les opérations du 7 octobre, qui sont des groupes terroristes, ça c'est très clair, et qui se sont livrés à des attaques contre des civils, qui doivent être combattues et éliminées, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite il y a le ramas, le ramas qui est un parti politique islamiste avec lequel, bien sûr nous ne sommes pas d'accord, avec lequel qu'il faut combattre mais sur un plan politique. Mais malheureusement le contexte local fait qu'ils ont été élus et qu'ils jouent de cela pour se battre contre Israël. Et puis la troisième composante c'est le reste du peuple palestinien, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, qui est aujourd'hui très clairement victime, je dirais, de la politique israélienne et qui lui doit être défendue. Donc à la différence de ce que l'on voit avec Alephi en France, je le dis très clairement, nous n'avons aucune raison de soutenir le ramas. En revanche, dénoncer ce que fait aujourd'hui l'armée israélienne vis-à-vis des populations civiles me semble essentiel. Alors tout ça, si vous me le permettez, c'est aussi pour expliquer cette politique jusqu'au boutiste des deux camps parce que la situation n'évolue pas parce que les deux camps aujourd'hui sont dirigés par des extrémistes de la pire espèce. Et celui qui finalement emporte le pompon, c'est Benjamin Netanyahou qui ne cesse de jeter de l'huile sur le feu. Et on en revient à votre question initiale. D'un côté, bien sûr, il était légitime que les Israéliens s'en prennent à ceux qui ont été, je dirais, à l'origine de ces attentats. Comme les Palestiniens de leur côté peuvent considérer que ces attentats avaient une forme de légitimité, même s'ils ne nous sommes pas d'accord par rapport à la situation qui est à l'heure à Gaza. Mais alors qu'une grande partie de la population israélienne est pour la négociation, pour la libération des otages, Netanyahou, à la fois pour des questions de survie politique et d'enjeux géopolitiques, ne cesse de monter aux extrêmes en ciblant le Hezbollah qui n'était pas parti à ce conflit. Et les gens du Hezbollah n'avaient fait que le minimum syndical pour soutenir le ramas parce que les deux groupes ne s'entendent pas, même s'ils ont cet ennemi commun. Et puis, il faut rappeler que les Israéliens ont frappé le consulat iranien à Damas. Ça, c'est extrêmement choquant. Ça va au-delà de toutes les lois diplomatiques. Imaginons la réaction inverse. Si demain, les Iraniens frappaient un consulat israélien au Maghreb ou en Europe, ce serait un tollé général. Or, nous n'avons pas eu de réaction équivalente pour l'action des Israéliens à Damas. Et puis, bien sûr, il y a cette action dont on ne sait pas finalement si c'est qu'une bombe qui était présente dans l'appartement ou une frappe de drone contre Ismail Agnié à Téhéran. Je dirais, là, on est sur une action qui est délibérée. On peut la comprendre dans la mentalité israélienne qui est de systématiquement éliminer les terroristes et ceux qui sont derrière ces actions-là. Mais aller frapper celui avec lequel on négocie, en plus dans la capitale d'un État qui est un État adverse et dont on sait l'extrême sensibilité, c'est encore une fois délibérément provoquer une montée aux extrêmes, d'ailleurs dont on voit toutes les manifestations depuis quelques jours. Oui, et en plus de ce que vous avez ajouté, effectivement, cet assassinat du chef du Hamas, Ismail Agnié, a mené à son remplacement par un dénommé Yaya Sinoir qui, si j'en crois à la presse, est un élément d'une ligne beaucoup plus radicale du Hamas envers l'État d'Israël. Donc on peut se demander à quoi joue Netanyahou avec cette politique, avec ses décisions. Est-ce que c'est une fuite en avant délibérée parce qu'il sait qu'il n'a plus que la radicalisation constante du pouvoir pour se maintenir ? Ou est-ce qu'il a d'autres enjeux derrière ? Et puis, la question que j'ai envie de vous poser, Eric Donessé, c'est les négociations. Le Hamas, je crois, s'est retiré de la table des négociations. On peut estimer à partir de maintenant qu'au moins à court terme, il n'y a plus de négociations possibles entre les deux et que là, du fait de cette attaque israélienne, il n'y a plus que le conflit qui puisse résoudre à court terme la situation. Oui, c'est absolument exact. Alors, ce qui se passe avec l'élimination d'Agné, comme on le voit quasiment tout le temps, c'est qu'un leader politique, voire d'une organisation, le Hamas est une organisation politique islamiste avec laquelle, bien sûr, nous, occidentaux, français en particulier, nous sommes à l'opposé, mais ce n'est pas au sens propre une... Elle a une branche terroriste, je crois que c'est comme ça qu'il faut le dire. Mais éliminer son leader, c'était à 99%, être sûr qu'il soit remplacé par quelqu'un de plus radical, et c'est le cas, bien sûr, de ces noirs. C'est en même temps une provocation délibérée de la part du Hamas vis-à-vis d'Israël, parce qu'effectivement, vous nous tuez un leader, on va mettre celui qui est quasiment le responsable des attentats du secte en face de vous. Ça veut dire que désormais, toute négociation est impossible. Et c'est finalement ce que souhaite Netanyahou de son côté. D'abord, il sait que sa survie personnelle, non seulement sur le plan politique, mais également sur le plan judiciaire, est lié à la crise actuelle qui le sert, parce que sinon, s'il perdait le poste de premier ministre, non seulement sa carrière politique serait terminée, mais il serait poursuivi en justice pour un certain nombre de choses qu'il a faites en Israël. Et donc, il a aussi compris, la deuxième chose, c'est qu'Israël finit par s'aliéner le soutien de la majorité des pays occidentaux, même si nos dirigeants encore finissent du bout d'élèves, tout en critiquant Israël, par dire que nous les soutenons. Il n'y a que les Américains qui apportent un soutien franc et massif aux Israéliens. Et pour être sûr de conserver ce soutien américain, Netanyahou a décidé d'aller encore plus loin dans ses actions contre ses voisins, et ce qu'il considère comme étant hostile, en provoquant l'Iran, parce qu'il sait que, bien sûr, si l'Iran réagit, les Américains rentreront dans le jeu. Donc, vous voyez, on est dans une spirale infernale qui est délibérément décidée par Netanyahou. Et je dois dire quelque chose qui me surprend beaucoup et qui va, bien sûr, à l'encontre de ce que nous observons depuis des années, c'est que, suite à la frappe israélienne sur le consulat de Damas, les Iraniens ont réagi, bien sûr, ils ne pouvaient pas ne pas réagir, mais ils ont réagi de manière extrêmement mesurée. C'est un paradoxe. C'est que, d'un côté, nous avons une démocratie occidentale que nous considérons, par tradition, comme étant rationnelle et mesurée, qui se livrent à des actes condamnables en violation flagrante du droit international. Et de l'autre côté, nous avons un État que nous considérons comme un État foyou, qui, bien sûr, a lancé une attaque avec des centaines de drones et de missiles contre Israël, mais en prévenant tout le monde 48 heures à l'avance, en envoyant des drones qui volent à 200 km heure, donc qui sont facilement interceptables. Donc, il y a eu une réaction de la part des Iraniens pour ne pas perdre la face, mais qui n'a absolument pas été une réaction de montée aux extrêmes. Et donc, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est que va faire Téhéran après l'assassinat d'Anié sur son sol ? Quelle va être sa réaction ? Il y a là quelque chose de très complexe à gérer pour le régime iranien, parce qu'une frappe sur Israël ferait encore monter les choses aux extrêmes et provoquerait probablement une forme d'intervention américaine. Donc, ça explique aussi les débats qui ont lieu aujourd'hui à Téhéran entre Ali Rahmenei, le guide suprême, et le président nouvellement élu, qui semble calmer les choses. Non pas parce que les Iraniens ne veulent pas réagir, mais ils savent deux choses, que leurs moyens de réaction sont limités et que la contre-réaction américaine ou israélienne serait sûrement très nocive pour le pays. Donc, ils sont un petit peu coincés en ce moment. Oui, j'aimerais poursuivre sur cette réaction iranienne que le monde attend, qu'on est un peu suspendu à cette réaction iranienne. Je m'adresse aux spécialistes du renseignement que vous êtes pour vous demander, d'une part, si effectivement, parce qu'on sait que le régime iranien est aussi affaibli de l'intérieur, qu'il est sujet depuis quelques années à des manifestations, à des contestations, donc sa population intérieure a beaucoup d'influence sur ses choix. Et puis, de l'autre, quelle modalité pratique pourrait prendre cette réaction iranienne, puisque les frappes dont vous avez fait mention ont été annoncées 48 heures à l'avance. Ils n'ont, selon toute vraisemblance, pas les moyens de s'engager dans un conflit traditionnel avec les autres États, notamment avec Israël et les États-Unis. Mais on sait également que l'Iran a agi par sa branche armée du Hezbollah et a une longue tradition d'attentats, de guerres asymétriques. Est-ce que là aussi, on pourrait s'attendre, au sein de puissances occidentales, à des représailles sous forme d'attentats terroristes, comme on a pu en voir par le passé ? Oui, c'est la menace la plus plausible. Mais je ne suis même pas sûr que les Iraniens la privilégient, pour plusieurs raisons. D'abord, ils disposent quand même de capacités balistiques intéressantes, ce qu'ils ont fait sur Israël en prévenant tous les pays occidentaux. Ils pourraient se produire de manière tout à fait différente. Mais j'en reviens à ce que je disais à l'instant, c'est qu'il y a un vrai débat stratégique aujourd'hui à Téhéran et entre Téhéran et le Sud-Liban pour savoir ce qu'il est possible de faire. Ils ne peuvent pas ne pas réagir au risque de perdre la face avec ce risque que ça les mette encore plus en difficulté vis-à-vis de leur population. Inversement, ils se doivent de réagir parce que la population, même si elle est opposée au régime, est tout aussi scandalisée de ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Iraniens sont des gens très patriotes et très nationalistes. Et donc, même s'ils ne sont pas d'accord de moins en moins avec le régime issu de la révolution iranienne de 1979 qui s'essouffle, comme on le voit, d'abord il y a toujours des possibilités de contraintes de la part du gouvernement de Téhéran sur la population. Puis ensuite, la population n'est pas idiote. Et donc, ce comportement systématique des Israéliens et des Américains à leur rencontre, même si, au fond d'eux-mêmes, ils souhaitent rétablir des liens avec l'Occident, ne les laisse pas indifférents. Donc, là-dessus, le gouvernement n'est, à mon sens, beaucoup moins en difficulté qu'on veut bien nous le faire croire. Si on écoute, bien sûr, toute une série d'experts qui sont qualifiés, mais qui sont d'origine iranienne et qui sont des gens expatriés, et leur volonté de voir chuter le gouvernement les amène parfois à des indices qui me semblent un petit peu erronées, mais je peux moi-même me tromper. Et on voit le même débat au sein du Hezbollah. Le Hezbollah, aujourd'hui, a des intérêts très clairs, qui est de continuer à dominer la vie politique libanaise. Donc, ils ne peuvent pas rester non plus sans réagir suite à l'assassinat de leur dirigeant militaire vis-à-vis d'Israéliens. Puis, il y a des frappes régulières des Israéliens contre leur base. Mais inversement, ils ne souhaitent pas non plus la bonté aux extrêmes, puisque ça les disqualifierait probablement sur la scène politique libanaise. Donc, je dirais pour l'instant, aussi bien le Hezbollah et l'Iran n'ont pas intérêt à monter trop loin. Et puis, d'abord, ils n'en ont pas toujours les moyens. En revanche, si les Israéliens continuaient à pousser dans des provocations, je pense qu'on aurait un embrasement général. Donc, on ne sait absolument pas ni les formes, ni la durée, ni la catastrophe que ça engendrerait. Voilà, effectivement, parce que ce qui préoccupe le plus l'actualité, c'est évidemment de savoir si ce conflit va se généraliser. Et ça nous mène aux réactions des grandes puissances de ce monde qu'on va aussi analyser ensemble, Éric Denessé. Notamment les États-Unis, puisque les États-Unis maintiennent leur soutien à Israël. Mais en tout cas, Antony Blinken a lui-même annoncé qu'il travaillait jour et nuit à la prévention d'une guerre, au maintien de la paix. On sait également qu'effectivement, les États-Unis sont en pleine campagne électorale, que ce duel annoncé entre Kamala Harris et Donald Trump fait qu'ils ont deux visions clairement opposées sur la situation israélienne, que Kamala Harris est beaucoup plus pro-palestinienne et que Donald Trump, lui, a vraiment en total soutien derrière Israël. Donc, comment est-ce que vous analysez, vous, actuellement, le comportement des Américains ? Et est-ce que vous pensez que cette annonce de rechercher la paix par tous les moyens est sincère, honnête ? Ou est-ce que, parce qu'on a vu également aussi qu'ils ont renforcé leur présence militaire dans la zone, notamment maritime, et ou est-ce que c'est un double jeu qu'ils jouent avant l'élection présidentielle ? Je crois qu'il faut distinguer deux choses pour répondre à votre question. La politique actuelle du gouvernement ou des débris du gouvernement Biden et puis ce que pensent les deux équipes des candidats aux futures présidentielles. Alors, on voit bien sûr les Américains s'activer beaucoup depuis quelques temps. D'abord, ils ont essayé de le faire pour, malgré tout, arriver à une forme de négociation entre Israël et le Hamas. On les voit s'activer énormément aujourd'hui pour faire pression sur Téhéran en leur demandant de ne pas réagir et en disant que s'ils réagissent, eux, Américains, interviendraient. En même temps, ils sont à la fois exaspérés, je dis bien exaspérés par le comportement israélien et notamment par celui de Netanyahou. Biden et son entourage considèrent que Netanyahou ne cesse de leur mentir. Cette élimination d'Ismail Amier est quelque chose dont il n'était pas au courant et qui les a profondément choqués sur le plan politique. C'est-à-dire qu'ils ont été pris de court en étant mis devant le fait accompli. Il faut aussi rappeler que la récente visite de Netanyahou aux États-Unis a été assez exaspérante pour les membres du gouvernement puisqu'il a été, je dirais, acclamé devant le Congrès alors que Biden ne souhaitait pas lui donner un tel retentissement à son voyage. Donc, on voit d'ailleurs comment le dirigeant israélien est capable de jouer lui-même sur la politique intérieure américaine pour se valoriser et pour obtenir un soutien à sa politique tout à fait extrémiste. Maintenant, on l'a vu depuis le début du 7 des événements post-7 octobre, il y a des militaires américains qui sont présents en Israël en tant que conseillers. Ce qui veut dire que si demain, il y avait une frappe du Hezbollah ou une frappe iranienne sur certaines unités, sur certains sites militaires israéliens, des militaires américains pourraient trouver la mort. Donc là, c'est aussi une forme de sécurité que les États-Unis donnent à Israël. Et en plus, c'est une forme de pression qu'ils mettent sur les Iraniens en disant, mais attendez, il y a des opérateurs américains sur le sol israélien aujourd'hui. Alors certes, on dit qu'un certain nombre de livraisons de munitions à destination de l'armée israélienne ont été ralenties ces dernières semaines. Je n'en ai pas la confirmation exacte. Ça peut être effectivement une petite rétorsion de la part des Américains, mais ils ne veulent pas non plus voir les Israéliens à court de munitions dans cette guerre qu'ils mènent. Vous rappeliez qu'effectivement, l'aéronavale américaine, avec ses porte-avions, s'est déployée dans le golfe Persique, autour de la mer Rouge, en fonction de l'action que mènent les outils. Donc, il y a là aussi une montée aux extrêmes des Américains. Alors, avec un paradoxe, et c'est là où on en vient au deuxième point sur les candidats aux élections, c'est que les démocrates qui sont beaucoup plus néo-conservateurs que les républicains, les démocrates au pouvoir aujourd'hui soutiennent Israël, et on le voit avec Blinken, même si diplomatiquement, on mesure son agacement. Mais les démocrates qui se présentent pour l'élection de 2025, donc de novembre 2024, pardon, autour de Kamala Harris et de Valls, sont beaucoup plus pro-palestiniens, comme vous le dites, avec un paradoxe, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec les néo-conservateurs pour poursuivre la guerre en Ukraine, pour affaiblir la Russie, mais sur la question israélienne, ils sont beaucoup plus opposés à la politique actuelle des néo-conservateurs. Et inversement, côté Trump, on a une volonté de mettre un terme aussi rapidement que possible à la guerre d'Ukraine et à renouer des relations avec la Russie. Inversement, Donald Trump, qu'il a déjà manifesté au cours de son premier mandat, est bien sûr beaucoup plus pro-israélien, pro-Netanyahou. Et donc, on voit vraiment ces deux futurs candidats sur des positions qui sont aux antipodes. Et puis, on voit cette divergence au sein du camp démocrate, en tout cas entre Kamala Harris et le reste de l'entourage de Biden, entre ceux qui sont définitivement pro-israélien, qui n'hésitent pas à continuer à soutenir. Ce sont les mêmes, d'ailleurs, qui ne cessent de jeter de l'huile sur le feu en Ukraine depuis plus de deux ans. Et puis, Kamala Harris, qui, sur cette question israélienne, a une attitude tout à fait différente. Alors, je crois qu'il faut aussi rappeler les origines de Kamala Harris qu'on connaît mal. Son père est un afro-américain. Je crois qu'il est de Jamaïque, oui, de l'île Caraïbe. Voilà, et sa mère est une indienne. Donc, trop souvent, les gens pensent que c'est une femme noire et qu'elle a la communauté noire américaine derrière elle. Mais elle n'a qu'un quart de sang noir pour la moitié de sang indien et un quart de sang métisse. Donc, elle est beaucoup moins soutenue qu'on ne l'imagine par la communauté noire, qu'on voit également côté, comment dire, côté Trump. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne mesure pas non plus toujours dans la vie politique américaine, c'est qu'il y a une forme de ressentiment de la communauté noire contre la communauté juive. Et ça, voilà, ça fait toute une série de paramètres à prendre en compte dans ce qui concerne les prises de position en matière de politique internationale des deux futurs candidats, parce qu'ils commencent déjà, bien sûr, à peser sur le débat et sur les orientations politiques. Absolument. Et d'ailleurs, lorsqu'il s'est agi de choisir un colistier pour les démocrates, il y avait un candidat qui était peut-être un peu plus attendu comme colistier, qui était Josh Shapiro, et qui a été écarté, alors pas seulement en raison de cela, mais aussi en raison du fait qu'il était attaqué en raison de sa confession juive par les ailes les plus radicales du Parti démocrate, qui donc l'accusait d'être complice du génocide israélien. Donc, on voit que c'est une question assez complexe. Je voulais poursuivre sur les Américains avec cette annonce qui a été faite récemment, un fait d'actualité. Les Américains auraient déjoué un attentat d'un Pakistanais qui serait lié à l'Iran et dont l'attentat aurait été voué à venger la mort du général Soleimani. Est-ce que vous avez des informations sur ce sujet ? Et est-ce que vous pensez que c'est un vrai sujet d'actualité ou que c'est un fait, on va dire, qui va être rapidement écarté tant les tensions ne doivent pas augmenter pour les deux puissances ? Non, alors très honnêtement, moi j'ai peu d'informations sur cet événement dont on a bien sûr entendu parler. La question qui se pose tout de suite, c'est effectivement, si c'est vrai, parce que je me méfie toujours des informations qui nous viennent des États-Unis, surtout dans un contexte comme celui-ci, est-ce que c'était vraiment un élément piloté par les Iraniens ? Tout est possible, mais on manque d'informations suffisamment sérieuses en ce moment. Et puis d'autre part, il ne faut pas perdre de vue une réalité qui est malgré tout vraiment très concrète, c'est qu'on assiste à une remontée depuis quelques mois maintenant de Daesh, des terroristes islamistes radicaux, parce qu'effectivement la guerre en Ukraine, la préparation des grands sommets internationaux, des Jeux Olympiques ont beaucoup plus mobilisé les services de sécurité occidentaux qu'il y a un an. Et donc on voit bien sûr cette résurgence qui se met en place et qui, de plus, est totalement nourrie par ce conflit israélo-palestinien depuis le 7 octobre. Mais en dehors de ça, on n'a pas plus d'éléments pour l'instant de notre côté. Très bien. Alors je vous propose d'élargir aussi aux autres puissances en question lorsqu'il s'agit de ce conflit au Proche-Orient. On voit notamment des attitudes qui peuvent paraître un peu paradoxales en surface, notamment celle de l'Arabie saoudite, par exemple, qui, dans le conflit israé-Israël-Gaza-Israël-Iran, prend plutôt parti pour Israël, quitte à s'attirer les accusations de ne pas défendre les Palestiniens, qui sont quand même censés être une cause fédératrice du monde arabe. Comment vous expliquez cette situation, même si on sait qu'il y a aussi beaucoup de tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran ? Comment est-ce que vous expliquez cette attitude ? Et puis après, on pourra aussi parler de la Turquie et de l'Égypte. Alors, bien sûr, il y a ce que vous évoquiez en terminant, les tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran, même si elles se sont beaucoup atténuées depuis quelque temps, notamment depuis que Pékin a permis une rencontre entre les deux États. Il faut aussi rappeler, parce que je pense que là, sur ce sujet, on a raconté un peu n'importe quoi, que l'Iran n'était pas au courant, n'était pas non plus derrière les attentats du 7 octobre. Que l'Iran ait soutenu le ramas, c'est une réalité. Ils l'ont surtout fait avant les révolutions arabes. Il y a eu une interruption pendant les printemps arabes et ça a un peu repris après, mais l'Iran n'est pas, à la différence du Hezbollah, l'Iran ne pilote pas l'Iran. Donc, je dirais, la question du ramas dans les relations saoudo-iraniennes, je ne vais pas dire qu'elle est secondaire, mais elle n'est pas aussi centrale que les questions géopolitiques qui les opposent. Il faut aussi rappeler l'évolution de l'Arabie saoudite depuis maintenant près de 18 mois, notamment sur la crise ukrainienne et sur une partie de la dédollarisation de son économie. Et puis, je dirais que pour moi, l'élément le plus important, c'est que si le soutien à la cause palestinienne est très présent dans la rhétorique du monde arabe, quand on regarde économiquement parlant, il n'y a pas de traduction et ce n'est pas nouveau. Depuis plusieurs dizaines d'années, c'est l'Union européenne qui est le principal financier en matière d'aide et d'apport de financement aux Palestiniens, bien sûr en Cisjordanie, non pas en Gaza, et que le monde arabe n'est pas aussi engagé, au-delà du discours politique, parce qu'il y a toujours cette différence entre les élites politiques et les populations. Les populations sont bien sûr très pro-palestiniennes. Les élites politiques, elles, ont des attitudes plus mesurées, notamment parce qu'elles savent qu'il leur faut entretenir des bonnes relations avec Israël si elles veulent garder des bonnes relations avec les États-Unis, qu'il y a aussi les rivalités géopolitiques locales, vous l'évoquiez, qui peuvent amener parfois à avoir une sorte d'équilibre, c'est le cas de l'Arabie saoudite, entre ces relations avec Israël et avec l'Iran pour être capables, je dirais, de faire pression sur le terrain. Donc il y a toute une série d'explications à cela. Et finalement, ce n'est pas si nouveau. Il y a eu surtout, sous la houlette de la pulsion de Donald Trump il y a maintenant quelques années, ces accords d'Abraham qui ont été signés, dont bien sûr ne font pas partie les Saoudiens, mais qui ont donné leur accord, est-ce que les autres États, notamment le Bahreïn, puissent signer ces accords avec l'État-État. Bien sûr, bien sûr. Alors je voulais parler d'une autre puissance, la Turquie, qui elle, pendant longtemps, a eu une attitude conciliante avec Israël, notamment il y avait des intérêts stratégiques militaires en commun. Là, elle semble avoir pris fête écosse pour le Hamas depuis le début de la crise à Gaza. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce qu'on peut craindre que la Turquie, elle, ne participe pas à éteindre les tensions, mais au contraire à les aviver ? Voilà, cette question-là, je vous laisse répondre. Oui, on a vu une évolution très nette de la Turquie après l'arrivée au pouvoir de Erdogan. Je dirais encore pendant ses premières années, quand il était Premier ministre, les relations avec Israël demeuraient bonnes. Il faut rappeler qu'elles étaient excellentes jadis. Il y avait notamment ce pacte jusqu'à la fin des années 70 entre les Israéliens, les Turcs et les Iraniens, lorsque le Shah d'Iran était encore au pouvoir. Et puis, depuis l'arrivée d'Erdoran au poste de Premier ministre, et puis la montée en puissance de l'AKP, qui est un parti quand même très marqué par l'islam, presque islamiste par certains aspects, on a vu les positions changer, le soutien à la Palestine augmenter. Il y a eu une première divergence assez marquée lorsque les Israéliens ont pris d'assaut un bateau turc qui venait apporter à la fois des militants et des ressources aux Palestiniens. Donc, un premier divorce a eu lieu. La coopération qui était très importante entre le MIT, le service de renseignement turc et les services israéliens, notamment le Mossad, en a souffert. Les relations entre les deux pays aussi. Il y a eu un certain nombre d'arrestations de réseaux de Turcs ou d'Iraniens présents en Turquie travaillant pour le Mossad. Les choses étaient un petit peu tassées ces dernières années, puis c'est reparti, je dirais, à la hausse en termes de divergences. Alors, pour d'autres raisons, c'est que la Turquie d'Erdoran s'est de plus en plus islamisée. Il a pris des positions de plus en plus marquées en faveur des frères musulmans au moment des printemps arabes. La Turquie est le principal allié militaire du Qatar. Elle a d'ailleurs une base au Qatar. Et le Qatar est le premier financier du ramas. Et le Qatar a été le soutien numéro un des frères musulmans. Donc, ça n'a cessé de se durcir. Et c'est vrai que ces derniers temps, Erdogan, qui est en position de force, parce qu'il a une situation tout à fait idéale en ce moment entre l'Est et l'Ouest, puisqu'il sert de base d'échange et de dialogue entre la Russie d'une part et l'OTAN et l'Ukraine de l'autre. On l'a vu avec la libération des otages il y a quelques jours. Eh bien, il continue à faire sa politique de durcissement progressif vis-à-vis d'Israël, non seulement dans le discours, mais dans les faits. Et c'est vrai qu'il avait reçu à plusieurs reprises Ismaël Agnier en Turquie. Il avait d'excellentes relations avec le ramas. Et là, avec les événements récents, on le voit de plus en plus durcir le ton vis-à-vis d'Israël, jusqu'à aller dans des propos extrêmement menaçants, y compris sur le plan militaire. Un mot peut-être aussi également sur les attitudes de la Russie et de la Chine, puisque on sait que la Russie est engagée dans un conflit, toujours en Ukraine. Est-ce qu'elles ont intérêt à vivre les tensions pour essayer de multiplier les fronts sur lesquels les Américains pourraient être mis en difficulté ? Ou est-ce qu'au contraire, pour l'instant, elles sont plus à vouloir calmer les tensions et apparaître comme puissance de paix ? Eh bien, j'allais vous dire un petit peu les deux, mon général. Pourquoi ? Parce que, de côté russe, c'est bien sûr intéressant d'avoir cet autre événement majeur qui polarise l'actualité internationale et qui met les Américains dans la difficulté. Ça leur permet effectivement de gérer de manière plus avantageuse le conflit en Ukraine et leur rivalité avec les Occidentaux. Mais en même temps, les Russes ne sont pas des gens, je dirais, incontrôlables et ne savent que personne n'a intérêt à ce qu'une guerre généralisée explose au Moyen-Orient, parce qu'ils ont aussi des intérêts. Il faut rappeler qu'ils ont des troupes en Syrie et eux aussi ont durci le ton et les relations avec les Israéliens se sont dégradées depuis 2015. Côté Chine, alors, eux ne sont partis d'aucun conflit, mais ils ont toujours cette rivalité très marquée en mer de Chine méridionale, en mer de Chine orientale, avec les Américains et les pays riverains, qui sont des pays pro-occidentaux, du Japon à Taïwan jusqu'aux Philippines. Donc là, c'est aussi pour eux quelque chose d'intéressant en matière de diversion et de dispersion des efforts américains, mais aussi, ils savent pertinemment que personne n'a intérêt à un conflit majeur dans la région. Et sans doute que ces deux puissances vont avoir un effet, je dirais, il faut l'espérer, de pression sur Téhéran pour l'amener à être très mesuré dans son éventuelle réaction. L'entretien est déjà très riche, alors on va finir avec la France, puisque la France, alors d'abord sur le conflit au Proche-Orient, puis ensuite on va parler d'une question aussi importante qui concerne la géostratégie française. Mais l'attitude d'Emmanuel Macron, on sait qu'il a appelé hier, je crois, Benyamin Netanyahou, pour lui rappeler qu'il fallait le plus possible tendre vers la paix et que le cessez-le-feu à Gaza était une urgence absolue. Est-ce que vous pensez que la France a une parole qui est écoutée dans ce combat, dans ce conflit ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plus Emmanuel Macron qui fait une opération de communication, comme il en fait si souvent ? Malheureusement, je penche pour votre deuxième solution. Emmanuel Macron fait une nouvelle fois une opération de communication. En même temps, en tant que président français, il ne pouvait pas rester sans réagir. Le seul problème, et le problème est double, c'est que Netanyahou n'écoute personne, il n'écoute même pas Biden. Donc parler à Netanyahou ne sert pas à grand-chose. Et puis le deuxième aspect, c'est que Macron n'est plus pris en considération par personne. Donc parler à quelqu'un qui n'écoute pas, c'est déjà difficile. Mais quand on n'a soi-même aucun crédit international, ça n'a pas de sens. Et tout ça est fait, bien sûr, sur un plan diplomatique, parce qu'on ne pouvait pas rester sans faire quoi que ce soit. Mais honnêtement, je dirais que c'est un fait absolument non signifiant, malheureusement. Voilà, la diplomatie française n'est plus ce qu'elle était. Je ne pense pas qu'elle ne soit médaillable dans les Jeux olympiques de la diplomatie. On va finir avec une question qui vous tient à cœur, Éric Denessé. C'est ce raviement des tensions entre la France et l'Algérie, qui a pour origine notamment le changement de position de la France concernant le Sahara occidental. Alors c'est une question qui n'est pas extrêmement connue. Si vous peut-être la résumez en quelques mots, et puis expliquer pourquoi l'Algérie durcit ses positions vis-à-vis de la France. Et quels sont les intérêts de la France dans cette situation ? Qu'est-ce qu'elle devrait faire ? Oui, les Algériens viennent de rentrer une nouvelle fois dans une logique de confrontation avec nous en refusant de reprendre les citoyens algériens que nous expulsons de notre territoire parce qu'ils sont en situation illégale. Pourquoi ? Les Algériens soutiennent depuis l'indépendance du ce qu'on appelait le Sahara espagnol. Il y avait plusieurs zones, je dirais, autour du Maroc qui étaient occupées par les Espagnols, au-delà du protectorat français. Et sur un plan idéologique, les Algériens ont toujours soutenu ce qu'ils appellent les Saharaouis, c'est-à-dire cette partie du sud du désert du Maroc qui se retrouve entre le Maroc et la Mauritanie, en considérant que c'était un peuple qui avait droit à l'indépendance. Et bien évidemment, la France, qui avait toujours été à peu près écoudistante entre les deux pays sur le sujet, vient de considérer qu'effectivement, cette zone était une zone marocaine. Alors, sur quoi est-ce que notre pays se base ? Bien sûr, sur l'histoire, parce que quand on connaît l'histoire du Maroc et l'extension maximum du royaume du Maroc, c'est effectivement une zone qui a été historiquement longtemps sous la domination marocaine. Et donc, les Marocains n'ont cessé de vouloir la reprendre depuis des années. Il y a eu des combats très durs, justement, contre le mouvement de libération des Saharaouis. Et puis, bien sûr, beaucoup plus récemment, les Américains ont fait les premiers la reconnaissance de l'appartenance de cette zone au Maroc. Les Israéliens ont renoué des relations très proches avec les Marocains. Donc, tout ça exaspère évidemment les Algériens, qui eux sont très pro-palestiniens. Il faut rappeler aussi qu'il y a toujours des problèmes de frontières entre les deux pays. Il y a d'ailleurs eu des guerres après l'indépendance entre les deux États. Et voilà, ils sont exaspérés que la France est finalement en train de rejoindre la position qui est celle de la majorité de la communauté internationale, en reconnaissant de facto la suzeraineté du Maroc sur cette partie du Sahara. Alors, il faut rappeler que les relations franco-marocaines ne sont guère meilleures que les relations franco-algériennes. Le Maroc, même si jusqu'à la fin de la prise en Jacques Chirac, peut-être un peu sous Nicolas Sarkozy, les deux chefs d'État étaient toujours assez proches. Depuis, ça s'est malheureusement compliqué, avec des vraies et des mauvaises raisons. Mais il y a quand même un paradoxe, c'est une contradiction majeure dans la politique algérienne qu'il convient de souligner, même si nous faisons tout ce qu'il faut faire pour avoir des bonnes relations avec ce pays. D'abord, c'est que les Algériens reconnaissent l'existence, entre guillemets, d'un peuple sahraoui, alors qu'ils dénient le droit à un peuple kabyle sur leur propre territoire. Pour eux, les kabyle sont des Algériens comme les autres. Ce mouvement kabyle qui a eu de temps en temps des dévélités d'indépendance par le passé est véritablement nié et il a été combattu par les Algériens. Donc là, il y a une contradiction majeure. Deuxième contradiction importante, c'est que, lors de l'indépendance, c'est la France qui a donné le Sahara algérien à l'Algérie. Donc, ce n'était en rien une terre ancestrale algérienne, et une zone occupée notamment par des Touaregs également. Donc, il y a un vrai paradoxe. Les Algériens refusent aux Touaregs et aux kabyle l'existence d'être un peuple séparé, avec un État séparé, qu'ils reconnaissent au Sahara, oui. Et eux-mêmes, finalement, ont intégré dans leur État une partie de ce désert du Sahara qui n'est pas historiquement, enfin qui était une zone vide, qui leur a été laissé par la France et refusent aux Marocains de le faire. Donc, voilà, on est sur de la position idéologique de la mauvaise foi, je crois qu'on est obligé de le constater. Et ça, ça vient de nouveau compliquer les relations entre Paris et Algérie. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce qu'Algérie a une vraie puissance de nuisance en France ? On sait qu'il y a évidemment une forte diaspora algérienne, mais est-ce que vraiment ça peut mener à des troubles importants ou est-ce qu'au contraire, il faudrait plutôt que la France se tourne vers le Maroc et cesse de se soumettre à l'Algérie diplomatiquement, comme elle le fait depuis tant d'années ? Écoutez, je pense que la position que nous devons avoir, c'est une écoïdistance entre ces deux États, qui sont des États amis, qui sont des États qui jouent un rôle sur notre propre politique intérieure, par un certain nombre ou de leurs ressortissants ou de Français qui sont de double nationalité ou d'origine algérienne ou marocaine. Il y a bien sûr toujours des relations très difficiles entre les deux rives de la Méditerranée, qui sont à la fois, je dirais, presque des relations d'amour-haine, parce que beaucoup de choses nous lient et beaucoup de choses nous opposent aussi liées à une histoire plus récente, je dirais, des deux derniers siècles. Bien sûr, c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte. Avec nos amis algériens, il y a toujours cette volonté de leur part, un jour, de faire pression, parce qu'il ne faut pas oublier que nous approvisionnons aussi en gaz naturel auprès d'Alger. Nous avions aussi, ces dernières années, il y a un certain nombre de divergences sur la politique conduite au Sahel. Donc, tout ça est assez compliqué et concerne à la fois les relations entre les deux États, nos politiques intérieures respectives, parce que ce régime algérien qui est toujours aussi, je dirais, factice, avec l'élection où vient de lancer le président Tebboune en plein été, alors qu'on sait qu'en plein été, les Algériens ne se rendent pas aux urnes, il a fait des élections anticipées, voilà, tout ça est quand même un petit peu gros dans la manipulation pour être sûr de rester au pouvoir. Donc, il y a des vrais enjeux de politique interne en Algérie aussi, puis il y a des enjeux géopolitiques sur la zone avec le Maroc, le Sahel, et bien sûr, il y a des questions d'immigration, non seulement de l'Algérie vers la France, mais aussi du Sahel et des pays d'Afrique centrale qui remontent vers la Libye, la Tunisie, l'Algérie, comme on l'a vu ces derniers. Merci, en tout cas, Éric Denessé, pour cet entretien très dense. On a abordé beaucoup de questions. Je peux peut-être nous poser une toute dernière question sur la situation en Ukraine, que vous connaissez très bien et qui a connu quelques rebondissements ces derniers jours. Les médias de masse se sont fait les relais d'une contre-offensive ukrainienne, une deuxième, voire la troisième contre-offensive. Est-ce que vous prenez ça au sérieux ? Ou est-ce qu'au contraire, les Russes ont toujours le contrôle de la situation et il va falloir bientôt passer à la table des négociations plutôt que de continuer à se battre, à user le sang ukrainien sur les scènes de combat ? Écoutez, la situation sur le terrain de la Banne change de guerre. C'est-à-dire que les Russes avancent progressivement, grignotent maintenant de mois après mois, à la fois en faisant une pression militaire très sérieuse, mais uniquement sur certains aspects du front, parce que toutes les régions de Kherson, voire de Zaporizhia, on voit les frontières assez peu bouger. Les Russes économisent leurs hommes, puis surtout, ils n'ont jamais eu l'envie de conquérir la TTI de l'Ukraine. Par contre, les événements récents, c'est-à-dire la nouvelle petite offensive qu'a lancée l'armée ukrainienne dans la région de Kursk ces derniers jours, d'abord ne va rien changer, mais c'est une manœuvre pour essayer peut-être d'avoir une position un peu meilleure à la table des négociations, parce que ces négociations auront lieu un jour ou un autre. Mais c'est en même temps une provocation qui agace considérablement la Russie, qui elle-même prend, d'une certaine manière, fait attention à ne pas avancer trop vite. Et là, ça risque de provoquer un choc au retour, que je mesure mal pour l'instant, mais dont on voit bien qu'il exaspère Moscou, et qui peut peut-être relever une partie de la retenue, entre guillemets, dont fait preuve le pouvoir russe depuis le début de ce conflit. C'est un peu paradoxal pour les Ukrainiens, c'est une petite victoire ponctuelle qui est organisée, qui a été emportée, mais qui risque d'avoir des conséquences beaucoup plus graves pour eux que s'ils n'avaient rien fait. Voilà, on voit que l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions, et qu'on n'est jamais à l'abri de l'élargissement des conflits. On a fait le tour, avec vous, Éric Dénésset, de tous ces théâtres géopolitiques sur lesquels la France n'a plus beaucoup de prises, mais dont les conséquences vont forcément la toucher assez profondément. Merci en tout cas, je rappelle que vous êtes directeur du CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement, et on mettra évidemment le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez retrouver toutes les analyses du CF2R qui sont évidemment extrêmement pertinentes et qui ne sont pas très souvent relayées sur les médias mainstream, ce qui est donc un gage de qualité aujourd'hui, malheureusement, dans notre monde. Merci beaucoup, Éric Dénésset, et puis nous, chers auditeurs de TalkSaint, nous, on se retrouve demain à 18h pour une émission spéciale sur la campagne électorale américaine avec Nicolas Conquer, porte-parole du Parti républicain américain, mais en France, et qui reviendra sur des sujets qu'on a déjà un petit peu abordés aujourd'hui, à savoir Kamala Harris et Donald Trump, ce duel annoncé avec les colistiers, évidemment. Donc, restez bien à l'écoute et au rendez-vous, parce que ça va être une émission extrêmement intéressante et sans concession. Je vous remercie et je vous dis demain à 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada